Utilisez la fonction « sinon disponible » pour vérifier l'erreur NA. Lorsque vous utilisez la fonction « Recherche V » pour renvoyer une correspondance exacte, Excel affiche la valeur « dies NA » si le tableau ne contient pas la valeur recherchée ou si la cellule de référence est vide, ce qui arrive dans mon cas ici. Donc, ma cellule de référence est vide. Dans ce cas, on peut utiliser la fonction « sinon disponible » pour vérifier l'erreur et renvoyer une valeur autre que NA. Je vais vous montrer comment faire en utilisant la fonction « sinon disponible » qu'on va insérer directement dans la recherche V. Donc, on va l'imbriquer à l'intérieur. Alors, ce qu'on doit faire, on se positionne dans la barre de formule tout de suite après le égal. Donc, à droite du égal, je vais écrire ma fonction « si » et là, je vais pouvoir aller chercher « sinon disponible ». Donc, je double-clique et donc, on va voir, ça va écrire « sinon disponible » et ensuite, j'ai ma parenthèse pour ma recherche V. Donc, j'écris mon « sinon disponible » et ce que ça me dit dans le fond, c'est que j'ai ma recherche V et que si ma recherche V n'est pas disponible, donc que je n'ai pas de code de produit, voici le résultat qu'on veut avoir. Donc, on se positionne à la fin de la recherche V. On fait un point-virgule et on insère donc deux guillemets anglais pour dire qu'on veut que ça soit vide tout simplement. Et je referme la parenthèse. J'appuie sur « entrer ». Je peux refaire mon incrément. Et voilà. Et je peux faire la même chose. Donc, de l'autre côté, au niveau de mon prix unitaire. Donc, je vais aller écrire « sinon disponible » et à la fin. Donc, je mets mon point-virgule et mes deux guillemets anglais pour dire, donc, si ce n'est pas disponible, si je n'ai aucune information, donc aucun code de produit, on laisse la case vide, on ne met rien. Alors, c'est fait pour le premier. Je refais ma copie incrémentée. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on utilise la fonction « sinon disponible » pour vérifier l'erreur NA dans Excel.